Alors allons-y d'un troisième conférencier. C'est M. Pierre-Olivier Pinault, qui est professeur titulaire de la chaire de gestion du secteur de l'énergie à l'école des HEC de l'Université de Montréal. M. Pinault, qui publie un article dans la presse d'hier, en tout cas que j'ai lu avec beaucoup d'intérêt, où il nous dit qu'en gros le problème, ce n'est pas tellement qu'on produit des énergies fossiles, c'est plutôt du côté de la consommation qu'il faudrait dire. Pas tellement dans la réduction de la production, mais plutôt de la consommation des énergies fossiles. Alors M. Pinault va nous dire ce qui risque d'arriver sur le marché des énergies quand nos gouvernements auront mis concrètement un plafond aux émissions de gaz à effet de serre, les impacts que cela aura sur l'industrie. Voici donc M. Pierre-Olivier Pinault. Allez-y, monsieur. Merci beaucoup. Merci. Merci de l'invitation. Ça me fait toujours plaisir de partager avec vous le fruit de mes réflexions. La présentation de M. Bourg, qui évidemment était, comme toutes les présentations sur les changements climatiques, très, très choc, et en tout cas très personnellement, moi, je suis très sensible à ça. Et j'ai eu certaines appréhensions sur les événements climatiques futurs. Je vais vous amener un peu plus à qu'est-ce qu'on peut faire concrètement, mais les défis énergétiques, qu'est-ce que ça implique réduire nos émissions de gaz à effet de serre ? Alors je vais, en fait, je vais passer rapidement pour arriver à ici. Voilà. Très brièvement, M. Bourg nous a donné des données sur où est-ce que nous émettons des gaz à effet de serre au Québec. Donc là, vous avez les chiffres pour 2013, qui sont les chiffres canadiens. L'inventaire québécois est toujours un an en retard par rapport à l'inventaire canadien. Mais ça, c'est l'inventaire canadien pour le Québec. Donc c'est les gaz à effet de serre pour le Québec. Et vous voyez ici, donc le transport, le secteur du transport est véritablement le secteur où nous émettons le plus de gaz à effet de serre, 42%. Évidemment, c'est le secteur de l'énergie. On va y revenir. Mais avant de sauter à pieds joints dans l'énergie, ce qui est le cœur de ma présentation, je vais vous amener sur les secteurs qui ne sont pas les secteurs énergétiques. Parce qu'il y a des secteurs où on émet du gaz à effet de serre qui ne sont pas les secteurs de l'énergie. En haut, au milieu, à gauche, vous voyez les déchets et l'agriculture. Environ 16% de nos gaz à effet de serre souviennent du secteur de l'agriculture et des déchets. Ces deux secteurs-là ne sont pas couverts par le marché du carbone. Donc le gouvernement, pour des raisons en fait que je n'ai jamais très bien comprises et qui n'ont jamais été expliquées officiellement, a exclu ces deux secteurs du marché du carbone. Donc les agriculteurs en agriculture, le 10%, c'est environ la moitié. C'est des émissions de méthane issues des vaches et de la gestion des fumiers. Et l'autre moitié, c'est les engrais, les engrais azotés qui ultimement deviennent du N2O, qui est le troisième gaz à effet de serre en importance. Donc tout ce qui est engrais et élevage, ça fait partie de nos... ça fait les 10% d'agriculture. Les émissions d'énergie, quand le fermier prend son tracteur pour labourer son champ, ça ne fait pas partie des émissions en agriculture, c'est dans des émissions industrielles et énergétiques. Et le secteur des déchets, en fait, ça pourrait être considéré comme de l'énergie parce que c'est du méthane qui s'échappe de nos dépotoirs, c'est la matière organique et on pourrait le valoriser de manière énergétique. Et enfin, les derniers secteurs qui ne sont pas de l'énergie, qui sont couverts par le marché du carbone, l'aluminium et les procédés industriels, vous voyez sur la gauche, ça c'est des émissions de procédés industriels qui émettent du CO2, mais pas parce qu'on a brûlé du... pas parce qu'on a brûlé des combustibles fossiles, mais simplement parce qu'il y a un procédé industriel qui fait en sorte qu'on a des émissions de CO2. Mais tout le reste, ça vous fait environ 75%, légèrement moins que 75%, c'est la combustion d'énergie fossile qui est la source d'émissions de gaz à effet de serre. Donc, on ne pourra pas échapper, même s'il faut faire des efforts dans tous les secteurs, on ne pourra pas échapper à une réduction de la consommation d'hydrocarbures. Et c'est là-dessus que j'aimerais vous parler davantage aujourd'hui. Là, ici, vous avez les flux énergétiques québécois. Vous avez sur la gauche les sources d'énergie. En haut, je m'excuse, c'est en petit, mais en haut, en turquoise, vous avez l'hydroélectricité, qui correspond grosso modo à 40% de l'énergie qu'on consomme au Québec. Et en bas, en plus, en violet, vous avez le pétrole, qui correspond aussi grosso modo à la même quantité d'énergie qu'on consomme. Donc, pétrole et hydroélectricité sont nos deux principales sources d'énergie. Et au milieu, vous avez le gaz naturel, la biomasse. Ça, c'était pour 2012. On avait encore de l'uranium qui rentrait dans la production d'électricité, mais ça a disparu. Il y a très légèrement du charbon qui rentre chez les cimenteries. Il y a un certain usage du charbon, mais c'est marginal. Donc, dans nos flots énergétiques, ce qu'il faut se rappeler, c'est qu'on a beaucoup d'hydroélectricité, pas d'émissions de gaz à effet de serre directement liées à la production d'électricité avec l'hydroélectricité. Donc, c'est un bon point pour nous. D'ailleurs, au Québec, on est une des rares juridictions sur Terre avec autant d'hydroélectricité. Et à l'échelle mondiale, c'est le secteur d'électricité qui est le plus gros poste d'émissions de gaz à effet de serre à cause du charbon et du gaz naturel qui est à l'échelle planétaire utilisé pour la production d'électricité. On n'a pas ce problème. C'est une bonne nouvelle. Mais ça met d'autant plus d'importance sur le secteur pétrolier qui est le secteur... Enfin, le secteur pétrolier, mais qui va essentiellement en transport, qu'on voit ici. C'est en transport où nous devrons faire des efforts si nous voulons réduire nos gaz à effet de serre. Donc, comme nos gaz à effet de serre à 75%, près de 75% viennent du pétrole et du gaz naturel, nous pouvons jeter un coup d'œil particulier sur ce secteur-là. Et ici, vous avez donc les mêmes genres de flux avec le gaz naturel que nous importons, les importations de pétrole, les importations de produits pétroliers raffinés parce que personne n'utilise du pétrole de la même manière qu'à peu près personne n'utilise de la force hydraulique. Nous, ce qui nous intéresse, c'est l'électricité et ce qui nous intéresse, c'est de l'essence et du diesel. Donc, nos importations en pétrole, elles vont dans nos raffineries, les deux raffineries québécoises qui sont très productives et qui produisent cet ensemble de produits pétroliers raffinés, mais essentiellement de l'essence et du diesel. Une partie est réexportée. Donc, nous réexportons une partie de la production, nous importons des produits pétroliers raffinés, mais nous avons cette panoplie de production qui est là. Et comme vous le voyez, les secteurs de consommation, c'est essentiellement en transport que nous utilisons ces produits pétroliers raffinés. Et dans le secteur de l'industrie et des bâtiments, une bonne plus grosse proportion d'utilisation du gaz naturel. Le gaz naturel qui a plusieurs avantages, mais pour les industries et les bâtiments, c'est essentiellement le coût par rapport aux produits pétroliers qui fait un avantage. En termes environnementaux, et on va revenir là-dessus, le gaz naturel émet moins de gaz à effet de serre par unité d'énergie qu'on dérive du gaz naturel. Donc, c'est aussi en termes d'émissions de gaz à effet de serre un avantage. Un point sur lequel j'aimerais souligner, parce que ça a un impact au niveau de la compréhension du rôle du pétrole dans le futur, c'est les applications non énergétiques des produits pétroliers raffinés. Environ 10% de notre usage de produits pétroliers et pour des fins non énergétiques, ce qui peut laisser quand même une place au pétrole dans la production mondiale, dans le sens où, pour asphalter les routes, pour faire des bardeaux, pour faire nos toitures, pour la pétrochimie, pour beaucoup des plastiques, des vinyles qu'on utilise, ça vient de la pétrochimie, donc il restera une place au pétrole, même dans un monde où on aurait décarbonisé notre économie. Je crois qu'il y aura une place pour le pétrole, mais évidemment une place bien moindre, qui serait de l'ordre de 10%, qui est à l'échelle mondiale, le Québec ne fait pas exception, environ 10% du pétrole mondial n'est pas brûlé pour des fins énergétiques, mais est utilisé pour d'autres applications. Donc ça laisse une place au pétrole, mais évidemment une pétrole bien moindre dans un monde où on atteindrait nos cibles d'émissions de gaz à effet de serre. Juste pour vous donner une diversité régionale de la consommation de pétrole, c'est pas exactement la consommation de pétrole, ce sont les ventes d'essence et de diesel par habitant dans différentes régions du Québec. Donc à Montréal, on vend par année environ 600 litres, vous ne voyez pas, mais c'est 600 litres par habitant, ce qu'on vend à Montréal, et ça représente presque 14% des ventes d'essence et de diesel de la province. Évidemment Montréal représente bien plus que 40% de la population de la province, mais nous ne consommons que 14% de l'essence et du diesel provincial, et ça correspond à des ventes de 600 litres par habitant. La moyenne québécoise est autour de 1200 litres par habitant, et là vous voyez simplement en Montérégie, on est à 1100 litres par habitant de vente, et à 20% des ventes totales d'essence et de diesel. Qu'est-ce que ça nous dit ça ? Ça nous dit qu'il y a différentes filières, par exemple au niveau des entreprises qui sont impliquées dans ces filières-là, et des changements à effectuer, mais c'est évident qu'à Montréal, c'est déjà plus facile, puis on l'entend très régulièrement, « Mais oui, vous habitez sur le plateau, c'est facile de prendre le métro, etc. » Mais oui, c'est vrai, et d'ailleurs c'est ce qu'on fait déjà aujourd'hui, et ça va être plus facile de changer à Montréal que ça n'est en région, mais en région, il y a malgré tout beaucoup de choses qui peuvent être faites, on n'est pas là pour en parler, mais il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites. Arrivons aux cibles de réduction. Ça, c'est les données de 2012 et avec les chiffres québécois. Avec les chiffres québécois, on est environ à moins 6% d'émissions de gaz à effet de serre en 2012 par rapport à 1990, et les chiffres ont changé un petit peu parce que pour différentes raisons méthodologiques, notamment sur la manière de comptabiliser les émissions de méthane, nos émissions de gaz à effet de serre de 2012 sont plus élevées que celles qui sont rapportées ici. Mais peu importe, ce qui est important, c'est de se rappeler, c'est que dans 5 ans, 5 ans, c'est très rapide, on doit être à moins 20% et on est à moins 6%. Donc ça nous laisse encore un bon 14% de réduction à effectuer. Pour 2030, la cible qui est adoptée ou pas adoptée officiellement encore, mais qui est discutée et qui va probablement être adoptée, c'est une cible de moins 37% sous le niveau de 1990. Et M. Couillard s'est déjà engagé sur la scène internationale à signer, ce n'est pas un accord, légal, mais c'est un accord de principe avec d'autres juridictions pour atteindre en 2050 entre moins 80% et moins 95% d'émissions de gaz à effet de serre d'ici 35 ans. 35 ans, c'est un échéancier extrêmement court quand on regarde l'ampleur de ce qui est à réaliser. Et le graphique qui m'intéresse le plus de vous montrer, c'est celui-ci. Donc je vais passer quelques minutes à vous expliquer ce graphique-là pour vous montrer l'ampleur de la tâche que nous devons réaliser et évidemment l'impact que ça va avoir sur l'industrie d'une manière générale. Ce que vous avez ici, vous avez deux axes. Vous avez en axe horizontal notre consommation de gaz naturel en pétajoule par année. C'est une unité d'énergie qui est simplement pour la rendre comparable à notre consommation de pétrole. Et là, vous avez le point rouge, notre consommation, c'est le mix qu'on a consommé de gaz naturel et de produits pétroliers raffinés et de liquide de gaz naturel. Et liquide de gaz naturel, c'est le propane, le butane. Là, c'est regroupé. Tous les produits pétroliers raffinés, donc essentiellement l'essence, le diesel, le propane, le butane. On en a consommé pour 705 pétajoules et on a consommé 224 pétajoules de gaz naturel. Donc si on veut lire ça, c'est là où nous étions en 2013 et grosso modo en 2015, on est au même endroit. On a consommé ces quantités-là et ces secteurs-là, brûler le gaz naturel et les produits pétroliers, ça a émis presque 60 millions de tonnes de gaz à effet de serre. Sur nos émissions totales de 80 millions de tonnes de gaz à effet de serre, ça fait 60 sur 80, ça fait les trois quarts. Donc environ 75 % de nos émissions de gaz à effet de serre viennent de la combustion d'hydrocarbures. Là, la prochaine ligne que je vous montre ici, cette ligne-là, c'est si on avait voulu rester à 60 millions de tonnes de gaz à effet de serre, eh bien on aurait pu consommer toutes ces combinaisons possibles de produits pétroliers raffinés. C'est-à-dire qu'on aurait pu brûler presque 850 pétajoules d'essence et rien du tout de gaz naturel, ou alors on aurait pu brûler que du gaz naturel et on serait arrivé ici à 1200 pétajoules de gaz naturel et on n'aurait pas consommé de pétrole du tout. Toutes ces combinaisons possibles, elles nous amènent à 60 millions de tonnes de gaz à effet de serre, mais l'avantage du gaz naturel, comme vous le voyez, c'est que si on avait substitué complètement le gaz naturel aux produits pétroliers, on aurait pu avoir beaucoup plus d'énergie, on aurait pu avoir 1200 pétajoules d'énergie, alors qu'on en consommait un total de 930 pétajoules et si on avait consommé que du pétrole, eh bien on serait arrivé à 850, environ même pas de 900. Donc, en respectant ce 60 millions de tonnes de gaz à effet de serre. Pour 2020, avec les objectifs de réduction de gaz à effet de serre, il faut qu'on se trouve sur cette ligne noire-là. Donc, toute combinaison de combustion de pétrole ou de gaz naturel qui se trouve sur la deuxième ligne noire, eh bien elle va respecter nos engagements de réduction de 20% de gaz à effet de serre. Donc nous, si nous nous trouvons ici, il va falloir qu'en 5 ans, on descende d'une manière ou d'une autre sur la ligne noire ici, soit en diminuant notre consommation de pétrole, soit en diminuant notre consommation de gaz naturel. Évidemment, si on diminue que notre consommation de gaz naturel, ça nous laisse moins d'énergie disponible parce qu'il y a plus d'énergie par unité de gaz à effet de serre dans le gaz naturel. En 2030, si on réduit de 37,5%, ça nous amène ici, donc beaucoup plus bas. Et donc là, il faut réussir à réduire. Et là, en 2050, avec moins 80% d'émissions de gaz à effet de serre, ça nous amène dans le petit triangle ici. On arrive ici. Il faut qu'on se rende dans ce petit triangle en 35 ans. Évidemment, nos trajectoires de consommation, elles ne sont pas à la hausse. C'est une bonne nouvelle. Elles sont, en termes de consommation de produits pétroliers, on est stagnant depuis environ 5 à 10 ans. Mais on n'est certainement pas à la baisse. Et certainement pas à une baisse aussi drastique qui nous permettrait de descendre en termes de pétrole. Si on descendait sur la trajectoire, on devrait arriver ici. On n'est certainement pas sur cette trajectoire-là. Et d'ici 5 ans, pour arriver à ce niveau-là, notre ligne, notre première étape de 2020, on n'est absolument pas en lignée là-dessus. Et souvent, je réagis très fortement, négativement aux questions d'électrification des transports. Parce que l'électrification des transports, la rapidité de mise en œuvre, elle est telle qu'on n'arrivera jamais à cette barre-là, ici. Alors que si on parle de l'électrification des transports, parce que l'électricité, ça peut se substituer à de l'essence dans les voitures, mais avec les objectifs et la progression même optimiste qu'on pourrait envisager, vous prendriez la petite boule rouge ici et vous la descendriez environ ici. Et encore, là, je suis peut-être généreux en la descendant ici, en termes de diminution de la consommation de pétrole. Ça nous ferait juste avancer très marginalement un peu plus bas ici avec l'électrification pour 2020. 2020, je le répète, là, c'est dans cinq ans. Il faudrait qu'il y ait un sentiment d'urgence assez grand qui se matérialise dans nos politiques publiques et dans la population pour atteindre nos objectifs de 2020 et évidemment penser à la suite. On parle beaucoup du gaz naturel comme un substitut potentiel. Puis j'ai vanté le gaz naturel en disant qu'il y avait pour une même unité de gaz à effet de serre, il y avait plus d'énergie ou pour autant d'énergie dans le gaz naturel que dans le pétrole, il y a moins de gaz à effet de serre. On peut substituer. Ici, si on substituait du gaz naturel au pétrole, là, je m'excuse, là, j'ai des problèmes d'affichage, donc oubliez ça, mais cette ligne rouge ici, c'est une ligne qui maintient notre niveau de consommation d'énergie constant à 929 pétajoules. Donc sur toute cette ligne rouge-là, on est au même niveau de consommation d'énergie qu'aujourd'hui, mais progressivement, on substitue du gaz naturel au pétrole. Et donc là, si on pourrait atteindre nos cibles de 2020 en substituant 67% les deux tiers, si les deux tiers des produits pétroliers raffinés étaient remplacés par du gaz naturel, ça nous amènerait à nos objectifs de 2020. Et si on continuait à substituer et on utilisait plus de pétrole du tout, mais uniquement du gaz naturel, en maintenant notre consommation de 929 pétajoules, on arriverait ici. Donc ça, ça nous montre qu'on peut faire un petit bout de chemin avec le gaz naturel, c'est une bonne nouvelle, mais on est loin de pouvoir faire l'entièreté du chemin parce que même si on voulait conserver notre niveau de consommation d'énergie actuelle à 929 pétajoules et on enlevait tout le pétrole, on mettait du gaz naturel, eh bien on arriverait ici et on aurait, et c'est pas marqué, mais on aurait environ 40 millions de tonnes d'émissions de gaz à effet de serre. 40 millions de tonnes, on est très loin, en fait on est un peu plus que 40, on serait à 47 millions de tonnes, mais on serait très loin de nos objectifs de 2030, très loin de nos objectifs de 2050. Ce qui veut dire que, oui, le gaz naturel peut nous aider, mais nous aider très marginalement parce qu'il faut qu'on fasse des changements bien plus importants dans nos modes de consommation. Et tous ces produits pétroliers raffinés et c'est ce gaz naturel, où est-ce qu'on l'utilise ? On l'utilise dans l'industrie, dans les bâtiments, en transport, les produits non énergétiques. Donc c'est vraiment dans ces secteurs-là qu'il faut faire les transformations. Un niveau financier qui est notre intérêt ici, c'est dans la chaîne de valeur québécoise des hydrocarbures. Au Québec, il y a de l'exploration qui se fait et donc vous avez ici des compagnies en partie québécoises et d'autres qui ne sont pas québécoises qui explorent. Donc, elles sont cotées en bourse et vous pouvez acheter de leurs titres, mais on va revenir là-dessus. Peut-être que, justement, dans un monde où on a atteint nos objectifs de gaz à effet de serre, leur viabilité peut être mise à risque. On a évidemment, après toutes les entreprises qui sont bien plus grosses en transport des produits pétroliers et du gaz naturel, Enbridge, Pépines Saint-Laurent, ça, c'est le pipeline entre la raffinerie de Valero à Sainte-Foy, enfin, Sainte-Foy, plutôt à Lévis, et Montréal. Donc, il y a un pipeline qui amène la production de Lévis, de Valero, jusqu'à Montréal. Donc, ça, c'est un pipeline actif. Gaz Métro, TQM, on a tout ce transport-là, ce secteur du transport, ce sont des entreprises hautement capitalisées. On pense à Enbridge, on pense à TransCanada qui est, en fait, derrière TQM ici, dans le secteur du gaz, qui pourrait être à risque. Encore une fois, il faut distinguer le gaz et le pétrole. Je vous ai dit, le gaz a peut-être un peu plus d'avenir, a certainement plus d'avenir que le pétrole parce que son apport énergétique est plus grand par unité d'émission de gaz à effet de serre. Donc, on peut faire un bout de chemin avec le gaz naturel plus grand qu'avec le pétrole. En raffinage, on a au Québec Valero et Suncor qui ont des raffineries très performantes, essentiellement, et vous le savez actuellement avec le prix de l'essence qui reste élevé malgré le bas prix du brut. Ce sont des entreprises qui sont très rentables au niveau du raffinage. Évidemment, Suncor est intégré sur toute la chaîne de valeur. Ils sont en exploration, en production. Ici, c'est laissé blanc parce qu'au Québec, on n'a pas de production. Mais toute la production ici de pétrole et de gaz naturel va avoir un impact. Si jamais on arrive à nos objectifs de gaz à effet de serre, puis là, je reviens ici, il n'y a plus beaucoup de pétrole qui pourra être consommé. Et ça, je le mentionne, mais vous voyez, notre consommation actuelle de gaz naturel, elle pourrait se maintenir. Donc, même dans un objectif à 2050, on pourrait avoir notre consommation actuelle de gaz naturel qui se maintient parce que on aurait presque plus de pétrole disponible pour consommer, mais on pourrait consommer la même quantité de gaz naturel. Ce qui est une bonne nouvelle si vous investissez chez GazMétro, parce qu'on pourrait se dire que le gaz naturel et le pétrole nous rendent de sacrés bons services énergétiques au quotidien. Ça pose des risques sur le futur, mais évidemment, il va falloir diminuer globalement. Maintenant, il faudra faire des choix. Ce que ça, ça nous dit, c'est qu'on pourrait garder une consommation de gaz naturel équivalente si on arrivait à se débarrasser complètement du pétrole. Le pétrole, encore une fois, qui est utilisé dans d'autres secteurs, disons ici, essentiellement, le secteur du transport et des bâtiments et de l'industrie, industrie manufacturière ici et bâtiments commerciaux institutionnels. Ça, ça veut dire que c'est utilisé pour le transport. On a des substituts en transport, l'électricité, on en a parlé, mais des biocarburants aussi, on en a parlé. Et en industrie et en commerce ici, on pourrait aussi imaginer des biocarburants et ce qu'on utilise comme diesel ou comme mazout, pardon, c'est encore pour le chauffage. Quand c'est pour les bâtiments, c'est beaucoup pour le chauffage. Je vais revenir à mon graphique ici. Dans les bâtiments, c'est essentiellement du chauffage qui est utilisé. Mieux se chauffer, c'est réalisable. Donc sortir complètement le pétrole des bâtiments, ça, c'est réalisable. Sortir le pétrole des industries, ça serait aussi réalisable, notamment en mettant du gaz naturel ou des biocarburants. Et sur la Côte-Nord, il y a beaucoup de projets de biocarburants qui en substituent au mazout qui commencent à prendre forme. Donc ça, c'est au Québec, on a beaucoup de biomasse forestière. Donc on pourrait imaginer facilement des scénarios où on peut substituer de la biomasse forestière à des pétroles lourds. C'est en transport, le nerf de la guerre. Et au niveau des impacts sur l'industrie, il va falloir penser à ça. En termes d'investissement, c'est évident qu'au niveau de la distribution, de tous les réseaux de distribution de produits pétroliers raffinés, de raffinage, dans un monde qui mettrait en place les contraintes sur les changements climatiques, parce qu'encore une fois, on a des contraintes, mais je suis encore, et je suis très heureux qu'on ait ces contraintes-là, mais notre société n'est certainement pas encore engagée dans la voie d'atteindre ces objectifs-là. Si on les atteignait, c'est très évident que toute cette chaîne de valeur serait transformée. Elle pourrait se maintenir globalement équivalente pour le gaz naturel, comme je l'ai mentionné, mais au niveau du pétrole, ça devra changer parce qu'on ne pourra pas maintenir toutes ces infrastructures de pétrole en vie. Et au niveau des compagnies qui sont impliquées là-dedans, leur valeur boursière actuelle ne reflète certainement pas les contraintes climatiques à venir. Pour l'instant, ce n'est pas intégré dans l'analyse de qui que ce soit, en tout cas de ce que je vois, dans la valeur boursière des compagnies, les contraintes climatiques et l'éventuelle disparition du marché du pétrole d'ici 2050, donc dans 35 ans, n'est pas anticipée par les investisseurs. Nous avons fait des progrès de réduction de gaz à effet de serre au Québec. Là, vous voyez, tout ce qui est en vert, c'est les progrès qu'on a réalisés. Tout ce qui est en rouge, c'est les secteurs où il y a eu des augmentations d'émissions de gaz à effet de serre. Au total, ça, c'est les chiffres canadiens pour le Québec, donc c'est les chiffres québécois, mais au niveau fédéral, il y a aussi des chiffres québécois au niveau provincial, ils ne sont pas exactement les mêmes, mais là, c'est les chiffres fédéraux au niveau québécois. Au total, on a moins 8% entre 90 et 2013, donc c'est un petit peu mieux que ce que je vous avais montré tout à l'heure, où on avait le moins 6% selon le chiffre québécois. Mais c'est le transport routier qui nous plombe. Le transport routier entre 90 et 2013 a augmenté d'un tiers. C'est énorme. Un tiers, ce qui nous a essentiellement amené plus de congestion, plus de véhicules lourds sur les routes. Quant à moi, ça a amené plus de problèmes que de solutions. Donc ici, ce sont une augmentation du transport routier. Ce n'est pas une augmentation de la productivité du Québec. Au contraire, ce sont des augmentations d'émissions de gaz à effet de serre qui sont liées essentiellement au fait que nous aimons avoir des gros véhicules. Et je ne porte pas un jugement de valeur, mais nous aimons les gros véhicules au Québec. On est la province où d'ailleurs, le taux de croissance des ventes de gros véhicules est la plus élevée au Canada. Et ça s'explique parce qu'on est parti de plus bas en termes de possession de pick-up et de VUS. Et donc, on veut rattraper nos concitoyens canadiens en en achetant plus que les autres. Et ça se continue en 2015. C'était encore le cas qu'on a dépensé encore plus d'argent en 2015 pour l'achat de VUS que les années aux précédentes. Ça dépasse l'inflation, ça dépasse la croissance. Quand j'avais regardé les chiffres, c'était 4,6% de plus de dépenses pour les VUS en 2015 que par rapport à 2014. Donc, c'est certainement des choses qui seraient bonnes pour l'économie, qui permettraient aux métages de moins s'endetter et qui réduiraient nos gaz à effet de serre. On a eu beaucoup de réductions dans beaucoup de domaines. A peu près, aucune de ces réductions-là n'est liée à des politiques du gouvernement. Quand on regarde l'aluminium, ça c'est des gains de productivité dans le secteur de l'aluminium. Quand on regarde le raffinage, c'est essentiellement la fermeture de Shell, la raffinerie Shell dans les raffineries actuelles. Dans le résidentiel, c'est essentiellement on a délaissé le mazout pour le chauffage. On a de plus en plus de chauffage électrique. Donc là, ça peut être lié à une politique gouvernementale d'électrification et de maintien du bas prix d'électricité, ce qui est une bonne chose. Mais au départ, ce n'était pas une politique de réduction de gaz à effet de serre. Donc, il y a des bonnes nouvelles mais la mauvaise nouvelle, c'est vraiment le transport routier. Le rail, ce n'est pas tant une mauvaise nouvelle que ça, le rail, parce que le rail, c'est minuscule dans le bilan total. Donc, ça a beaucoup augmenté parce qu'il y a plus de transports ferroviaires mais il n'y en a probablement pas assez de transports ferroviaires parce que ça serait très bien de transférer du transport routier vers le rail parce que le rail est beaucoup moins intense en énergie. Si vous voulez transporter une tonne de marchandises sur un kilomètre, vous allez grosso modo utiliser cinq fois moins d'énergie avec le rail qu'avec un camion lourd. Donc, c'est beaucoup plus efficace le rail, ça devrait être encouragé et important à développer. Donc, quelles devraient être des actions prioritaires si on mettait en place nos contraintes et nos politiques publiques et qu'on arrivait et qu'on voulait investir dans les secteurs qui sont cohérents avec les changements climatiques et les objectifs de réduction de gaz à effet de serre, vous avez ici ces actions prioritaires. Le transport individuel, investir dans le transport actif, ça, ça veut dire plus de pistes cyclables. Là, vous allez me dire, on ne peut pas vraiment investir dans des pistes cyclables, c'est la ville de Montréal qui investit dans les pistes cyclables. Alors, peut-être dans les firmes de construction qui font des pistes cyclables, ça serait le genre de compagnie. En transport en commun, encore une fois, il y a plusieurs compagnies qui sont là-dedans. Ce que j'appelle le covoiturage 2.0, c'est les solutions à la Uber. Vous avez des téléphones intelligents, vous sortez de Excentris, vous allez au centre-ville, vous appuyez sur une application qui vous dit où vous allez et là, quelqu'un qui est déjà dans sa voiture, qui allait au centre-ville, vous prend, sauf que Saint-Laurent, ça va vers le nord, mais ça ne marche pas. Vous faites des fits entre votre destination et des gens qui sont déjà sur la route. Donc, ceux qui veulent conserver leur voiture, conservent leur voiture, mais ils rendent disponibles les places vides autour d'eux. Dans les voitures, le matin, il y a environ trois places vides, il faut les rendre disponibles. Ça, ça peut se faire très rapidement, ça peut se déployer. L'auto-partage, Car2Go, comme une auto, des solutions extrêmement intéressantes. Chauffage des bâtiments, il y a beaucoup de gains à faire et aller là-dedans, investir là-dedans, transport des marchandises, favoriser le rail et le maritime, c'est aussi important. Et une dernière slide pour conclure, parce que je vois M. Durivage qui me met de la pression, mais à juste titre. Voilà. C'est ma dernière slide où je conclue simplement qu'il est impératif de réduire la consommation d'hydrocarbures. Ça a un risque, ça aura des impacts sur toute la chaîne de valeur. à vous de faire l'évaluation financière de combien est-ce que ça vaut une raffinerie dans un contexte où on aurait des contraintes climatiques. C'est très certain qu'aujourd'hui, les compagnies ne pensent pas qu'on va avoir de tels objectifs qui vont être mis en pratique. Et le message que les consommateurs et la société envoient, ce n'est certainement pas un message de nous nous dirigeons vers ça. Donc, il y a beaucoup de travail à faire pour nous diriger vers ça. et donc, c'était mon dernier point que la valeur boursière aujourd'hui n'intègre pas ces évaluations dans la valeur boursière. J'espère qu'on a le temps pour une ou deux questions. Je vous remercie de votre attention. Je suis sûr qu'il y a des questions. Moi, il y en a une. Si on venait à deux slides, c'est possible de le faire ? Je ne sais pas. Il y avait le véhicule non routier. C'était quoi ? 11 % d'augmentation. Est-ce que c'est des 4x4 puis des tendeuses à gazon ? Très bon point. Très bon point. Les véhicules hors route, c'est nos skidous et véhicules 4x4 qui sont en augmentation au Québec plus que... en très forte augmentation. Et souvent, on parle d'électricité et de transport en commun. Je dis oubliez le transport en commun. Enlevez des skidous et des sidous du Québec, malheureusement pour BRP. Mais ça, c'est le secteur qui est trois fois ou quatre fois plus important en termes de gaz à effet de serre que le transport en commun. Donc, en termes de priorité d'action, dire aux gens qu'aller faire du ski de fond, c'est mieux que peut-être que le ski d'eau, ça va nous aider beaucoup en termes de gaz à effet de serre, bien plus que d'essayer de convaincre la STM d'électrifier les autobus. Est-ce qu'il y a des questions ? Oui, allez-y. Ma question, c'est que je vois l'importance d'avoir des cibles régionaux chez nous au Québec, mais comment est-ce qu'on gère ou on fait l'équilibre entre nos potentiels d'impact global? C'est sûr que comme on est surtout l'hydroélectricité au Canada, au Québec, si on recevait plus de production d'aluminium des régions où il produit au charbon, bien là, notre impact global serait beaucoup plus important. Pourriez-vous commenter ? Oui, c'est une bonne question et c'est très important à s'en rendre compte. Je pense que l'idée de donner des cibles, c'est évident que tout le monde va admettre qu'avoir des cibles régionales, c'est un problème, ou provinciales, ce n'est pas un monde idéal. Mais ce dont le monde a besoin, c'est de leadership climatique. Et donc, à défaut d'avoir du leadership au niveau fédéral, au niveau mondial, il y a des États, des juridictions qui ont décidé d'avoir du leadership local, en espérant que ce leadership allait monter et que si on ne faisait pas preuve de leadership, il n'y aurait personne à aller le prendre. Moi, je félicite le Québec d'avoir pris ce leadership-là parce que c'est important de montrer qu'on a du leadership. Mais je suis d'accord avec vous que même si on réduisait de 80 % au Québec, mais que le monde entier ne réagissait pas, on aurait fermé nos aluminairies en partie au Québec sans régler la question du changement climatique. Et tous les impacts que M. Bourque a présentés se réaliseraient au Québec. Donc, on aurait travaillé pour rien. Donc, c'est à prendre en compte dans nos évaluations. Actuellement, dans le marché du carbone, la manière dont c'est pris en compte et dans la manière dont les entreprises ne sont pas pénalisées, c'est dans le marché du carbone, les entreprises reçoivent des droits d'émission gratuits du gouvernement. Donc, tout le secteur industriel, les industries du Québec, reçoivent en grande partie, pas entièrement, mais en grande partie, des droits d'émission gratuits. Donc, leur avantage concurrentiel n'est pas diminué par rapport à des entreprises qui ne sont pas soumises à ces contraintes-là. Là où je crois qu'il y a des gains réels pour l'économie québécoise, c'est dans le secteur du transport et du bâtiment. Toutes les études montrent qu'avec un meilleur usage de l'énergie en transport et en bâtiment, on aurait moins d'émissions de gaz à effet de serre, on aurait moins de congestion, on aurait plus d'activités physiques parce que pour marcher au métro ou prendre son vélo, ça nous met en forme. Donc, on aurait moins de congestion, une population en meilleure santé, donc moins de problèmes de santé. Donc, les coûts de la santé dont on se préoccupe, il y aurait une pression à la baisse vers ces coûts-là et on aurait globalement une société plus productive. D'autant plus, et ça c'est un bonus pour le Québec, qu'on n'a aucune production automobile au Québec, on importe tout le pétrole, donc ce n'est pas comme si on allait perdre des jobs de construction automobile. On a tout à gagner en faisant une transition vers les modes de transport que je vous ai présentés, ce qui n'exclut pas la voiture individuelle. La voiture individuelle peut rester là, mais on parle de voiture individuelle bien plus que de VUS individuelle. Aujourd'hui, ce que les Québécois préfèrent malheureusement, ce sont des gros VUS individuels et ça c'est problématique au point de vue de l'endettement des ménages, c'est problématique au niveau des infrastructures parce que ça nous demande énormément d'infrastructures, ça nous amène à de l'étalement urbain parce que les gens ils veulent l'acheter, ils veulent utiliser leur VUS pour aller dans leur maison de 3000 pieds carrés en banlieue qui chauffe. Et donc là, on a tout l'étalement urbain qui est lié à ça, ça nous amène vers un manque de productivité, donc il y a manière de faire des grands gains dans la majeure partie de nos émissions de gaz à effet de serre et c'est là où les cibles peuvent nous aider. Mais je suis d'accord avec vous, pour les industries, c'est à considérer l'art image avec le monde entier. Une autre question, une dernière. Oui, allez-y monsieur. Bonjour, Pierre-Olivier et Jean-Philippe Renaud. Rapidement, est-ce que vous avez analysé quels seraient les prix du carbone nécessaires pour influencer les gens à apporter des changements aussi importants à leur mode de vie? Oui et non. Donc, j'ai fait une analyse rapide, mais si on regarde l'élasticité prix qui est nécessaire pour avoir moins 20 % au niveau des ventes d'essence, donc il y a beaucoup d'économistes qui regardent quelle augmentation de prix nous amène à des réductions de ventes d'essence à la pompe et ça prendrait grosso modo un 50 cent de plus de litres d'essence pour nous amener à 20 % de consommation d'essence de moins à la pompe si seulement le prix était nécessaire. 50 cent de litres, ça nous amène à environ 130 dollars la tonne. Donc, c'est le chiffre exact, là, je ne m'en souviens plus, mais c'est autour de 130 dollars la tonne. C'est problématique, mais le message qu'il faut passer, c'est qu'il faut espérer qu'on réduise les émissions de gaz à effet de serre sans avoir à imposer un prix aussi important. Le signal de prix est nécessaire, mais si notre société est assez ingénieuse pour comprendre qu'un gros VUS, ça coûte plus cher qu'une petite voiture et que prendre le métro, faire du télétravail, faire du covoiturage, ce sont des solutions qui rendent tout le monde gagnant, parce que notamment, il y a moins de congestion, donc ceux qui restent dans leur VUS, ils vont plus vite sur la route, tout le monde est gagnant, ça nous fait gagner la productivité. Et en fait, dans plusieurs secteurs, ce n'est pas un coût qu'on a à réduire les gaz à effet de serre, c'est un gain économique. On peut imaginer, et d'ailleurs, McKinsey a fait d'excellentes études au niveau mondial sur le coût de réduction des émissions de gaz à effet de serre et environ pour un tiers des émissions mondiales, on aurait, non pas un coût, mais un gain économique à réduire les émissions de gaz à effet de serre, simplement en ayant des meilleurs codes du bâtiment, des meilleures pratiques en transport et dans d'autres secteurs, des gains d'efficacité dans plusieurs éléments. Donc, il ne faut pas envisager, au moins pour le premier 30%, on peut le réaliser en étant plus riche. Pour le deuxième, le deuxième et le troisième 30%, donc le reste, le 60%, là, il va falloir penser débourser un petit peu, mais quand on sera déjà plus riche, ça sera facile à réaliser. Merci beaucoup. Merci, monsieur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada